Six manifestants sont donc restés en prison. Deux d'entre eux étaient déjà recherchés par la police. Les quatre autres seront poursuivis pour jets de projectiles et violences d'agents. Ces incidents ont donné lieu hier soir et ce matin encore à une polémique entre certaines organisations de gauche et le service d'ordre de la CGT. Le PSU notamment accusant la CGT d'avoir par son attitude favorisé l'action des policiers. Voici le point de vue du PSU, un membre du bureau national, monsieur Robert Chapuis. Vous m'excusez. Bien, il y a un petit incident technique. Je ne sais pas dans quel ordre nous allons pouvoir vous présenter les deux aspects du dossier. D'une part, le point de vue du PSU et d'autre part, la réponse, le point de vue du service d'ordre de la CGT. Je crois que j'ai demandé ce qu'on peut attendre maintenant. On en voit quoi ? Donc voici, comme je vous l'annonçais, le point de vue d'un membre du bureau national du PSU, monsieur Robert Chapuis. Nous nous félicitons de la réussite de la manifestation parisienne du 1er mai, mais il faut dire que deux provocations ont pu la faire dégénérer à un certain moment. D'une part, l'UNEF s'est vu interdite par le service d'ordre de la CGT de prendre la place qui lui était attribuée à l'intérieur du cortège. En effet, si on se réfère à l'humanité de jeudi matin, on voit que l'UNEF devait entrer dans le cortège entre deux unions départementales. Alors, à cette place se sont trouvées l'UNEF Renouveau et l'UNECAL de mouvements de tendance communiste, tandis que l'UNEF se trouvait rejetée après le service d'ordre de la CGT. Situation particulièrement grave quand on pense à la déclaration de M. Berthoud auprès de la préfecture. Nous dégageons toute responsabilité sur ce qui pourra se passer après la fin du cortège, après en effet la Seine-Saint-Denis. Et à la Bastille, il a failli avoir, en fonction de cela, des incidents extrêmement graves. Nous voulons l'unité contre la répression, mais que ça se fasse avec le respect des accords.